Salut la team ! On se retrouve pour la vidéo du mercredi. Je suis tout seul comme vous pouvez le constater. MZ n'est pas là mais il reviendra prochainement. Ne vous faites pas de soucis. Au préalable, je vais quand même vous dire que je ne vais pas traiter les 14 matchs de la carte, ça fait beaucoup trop. Ça fait une trop longue vidéo. Il y a beaucoup trop à dire. Je vais partir sur une courte sélection. Enfin, une courte sélection. J'ai réduit la carte de moitié avec 7 matchs au programme. Ce qui me paraît plutôt mieux dans la compréhension de cette carte. Et comme je vous l'ai dit, 14 matchs après ça fait long. C'est plutôt complexe. Honnêtement, je préfère me focus sur des confiances, sur des matchs que je sens plus ou moins plutôt que de partir à droite à gauche. En plus, il y avait beaucoup de matchs où des équipes étaient en back-to-back parce que c'est la journée avant Thanksgiving. NBA a décidé, comme à son habitude, de bombarder le calendrier dans la mesure où il y aura très peu de matchs demain. Au préalable, je vais partir avec The Bet. The Bet aujourd'hui, qui vous propose un dépôt doublé jusqu'à 100 euros. Vous déposez 100 euros. Vous recevez 100 euros de Free Bet en crédit de jeu non retirable. Profitez-en avec le code RDJX2. Le lien sera en dessous dans la petite description de la vidéo. Voilà, c'est parti. On est parti, les amis. Charlotte Washington, première affiche de cette carte pour ma part. Direction la Caroline du Nord. Charlotte Washington. Charlotte reste sur un magnifique succès contre les Celtics de Boston. Un succès que personne n'avait trop vu venir celui-ci. Charlotte était au fond du trou. Boston était en back-to-back. Ils ont plutôt galère. Ils n'ont pas répondu aux défis physiques d'Euronet. Euronet, on le sait, c'est une équipe qui court partout, un peu fofolle. Et quand on est un peu fatigué, c'est compliqué à aller jouer là-bas. Ils ont perdu. Et donc, Charlotte a gagné un match de prestige 121 à 118. Honnêtement, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas miser sur Charlotte lorsqu'ils sont favoris. Mais en l'occurrence, après une telle prestation, moi, je pars sur Charlotte. D'autant plus qu'ils vont jouer une équipe de Washington qui, elle, est dans la panade de victoires, 11 défaites, 14e de conférence. Est, une seule victoire en déplacement, 1-6 et une victoire de une série en cours de 6 défaites consécutives. Voilà, je pense que très clairement, cette équipe, de Charlotte, est capable de le faire à la maison. Deuxième affiche, Nola Sacramento. New Orleans a détruit cette pauvre équipe de Sacramento il y a 48 heures. Les deux équipes se jouent donc une deuxième fois. Le contexte était différent. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Sacramento était en back-to-back. Ils avaient joué 5 matchs en 7 jours. C'était donc une équipe fatiguée qui avait à peine posé les valises dans le bayou, qui se présentait du côté de New Orleans. Et ils ont pris 129, 14 ans. Ils ont senti une équipe fatiguée, rincée et qui était complètement à côté de la plaque. Là, 48 heures plus tard, je pense que ça va être une autre limonade. Sacramento est meilleur. Il y a une meilleure cohésion, peut-être pas en termes d'effectifs, mais il y a une meilleure cohésion. Ils font 3e de conférence Ouest l'année dernière, ce n'est pas pour rien. Et du côté des quelqu'un, toujours pas de C.G. McCollum. Moi, ce sera ma confiance de la carte. Même Sacramento qui prend sa revanche du côté de New Orleans pour une très belle cote en temps réglementaire à 1,84. Cleveland, Miami. Troisième affiche. Rendez-vous dans l'Ohio donc. Cavaliers orzit. 1,96 pour Cleveland. Je ne comprends pas trop, trop. Je trouve qu'ils ne sont vraiment pas respectés à la maison. C'est quand même une équipe qui est très solide dans son entre. L'an dernier, on parle quand 71-10, donc plus de 75% de victoires chez elle. Là, les débuts à la maison ne sont pas non plus terribles. Terribles, 3-3, mais ça va vite revenir en positif. Du côté de Miami, l'équipe est en positive en déplacement, mais honnêtement, ce que montre Cleveland est très sérieux ces derniers temps. 4 victoires consécutives en NBA et ce soir potentiellement le retour de Donovan Mitchell. Cleveland est certes en back-to-back, mais il n'y aura pour moi pas de repos ce soir. Et dans la mesure où ils commencent à devenir un jouable, je vois bien une victoire des Cavaliers de Cleveland ce soir. La cinquième affiche de ma petite carte. Qu'est-ce qu'elle affiche ? Houston Memphis. Alors là, il y a beaucoup d'absence du côté de Memphis, mais moi, je vais miser sur le syndrome Houston. C'est-à-dire que quand on commence à perdre, on ne s'arrête plus de perdre. Et généralement, ils le font très très bien, nos amis texans. Et là, en l'occurrence, ils ont perdu 3 matchs de rang après une très belle fille à la maison où ils avaient remporté 6 matchs de rang. Et là, en l'occurrence, ils ont perdu les 3 derniers. Alors oui, c'était très court contre les Clippers, les Lakers et les Warriors. Au max, ça s'est joué à 5 points d'écart. Mais je pense que les Rockets, ils vont flancher. Et Memphis, de son côté, retrouve un semblant de régularité avec 2 victoires lors des 4 derniers matchs. Memphis, qui plus est, n'a toujours pas remporté le moindre match à la maison. Mais en déplacement, c'est pas trop mal. 3 victoires, 4 défaites. Je vois bien les réactions de Memphis aujourd'hui. Alors la cote, je ne suis pas parti sur Memphis en sec qui était à 2,60. Je suis parti sur un Memphis plus 7 pour assurer à 1,55. Atlanta, Brooklyn. Ma cinquième affiche. Atlanta, Brooklyn. Je vais partir sur la surprise Brooklyn. Je vais vous dire rapidement pourquoi. Atlanta fait du Atlanta. Ils le font régulièrement. Ça cartonne en début de saison. Et après, on se rend compte qu'il manque un peu de tout dans cette équipe. Et au final, quand on regarde le groupe d'Atlanta, honnêtement, moi, quand je le vois, j'ai juste l'impression qu'ils ont juste perdu John Collins à l'intersaison. Ils se sont juste amoindris. Au contraire, ils ne sont absolument pas renforcés. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont perdu un troisième match de rang récemment. Et c'était hier soir. Ils se sont mangés quand même un 152, 157 contre Indiana. Aucune défense du côté d'Atlanta et Indiana, ça vous le savez. Mais 152, 57, ça va faire mal dans les têtes. Atlanta a perdu son quatrième match consécutif en NBA à la maison. Ce qui va probablement laisser les traces. Ils sont en back-to-back. Et même si Brooklyn, je ne les porte pas forcément dans mon cœur, en plus que leur meilleur joueur n'est pas là, en l'occurrence Cam Thomas, sincèrement, je pense que Brooklyn est capable de secouer cette équipe d'Atlanta qui est un peu dans les cordes. Alors, une dernière affiche de ma carte NBA. Lakers-Mavriks. Dunstitch contre le Grand Jams. Toujours une affiche sympa, une affiche de rêve. Et pour ce soir, des Lakers en back-to-back qui, pour moi, montrent leurs limites régulièrement contre les meilleures équipes, pourraient s'incliner face à un Dallas qui, certes, n'est pas au mieux avec deux défaites, deux rangs, mais qui aura l'avantage de ne pas avoir joué la veille. Et mine de rien, Dallas perd deux matchs contre Milwaukee et Sacramento. C'est quand même des gros morceaux. Tandis que les Lakers ne sont pas trop testés depuis début de la saison. Moi, je pars sur un succès de Dallas aujourd'hui. Et je vais parler, pour terminer, du Spurs Clippers. Je n'avais pas trop l'intention d'en parler parce que les cotes n'étaient pas ouf ouf. Donc, j'ai regardé un peu à droite à gauche ce que proposent les bookmakers. Et en l'occurrence, ce bet. Bien entendu, il faut en parler. On va parler quand même de OMB, comme d'habitude, qui a sorti une performance moribonde lors du dernier match avec ses Spurs de San Antonio. Le temps pour lui, comme je l'ai dit, de s'adapter dans son franchise qui ne joue forcément pas grand-chose, qui ne défend pas. 27 minutes, 3,4 passes, 9 points pour OMB il y a 48 heures contre les Clippers de L.A. Les Spurs mangent des corrections offensives à droite à gauche. Sur les quatre derniers matchs, ils ont pris 120 points ou plus. Je ne vois pas pourquoi les Clippers ne seraient pas capables de leur mettre 120 points, 119,5 points, plus de 119,5 points en faveur des Clippers pour une cote à 1,67, me paraît judicieux. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Le temps pour moi de vous rappeler que les tuyaux d'argent sont interdits pour miner et qu'il faut miser en fonction de ces moyens. Toujours un plaisir de vous retrouver et merci de partager vos avis dans les commentaires. C'est parti !